Bonjour, bienvenue sur TudioPath, bon tuto ! Bien bonjour à tout le monde, comme vous le voyez les dégradés sont terminés, nous allons passer maintenant à la réalisation du nombre sur le personnage. Dans mon tuto colorisation 1, ce que j'avais fait c'était aller chercher ici un nouveau calque de correction, luminosité, contraste, je l'avais mis à moins 30, ok, et ensuite j'avais fait disparaître tous les autres calques, en conservant uniquement le calque de correction, en restant bien dans le calque ici, ensuite j'ai été chercher mon transparent, mon pot de peinture, et je le remplis, comme vous voyez ici, en noir. Et ensuite, je rallumais tout, et je pouvais faire mon ombre. Je vais vous montrer ça de plus près. Je prends la plume, et je fais mon ombre, à travers tout. D'accord ? C'est comme ça que je procédais dans le premier tuto. Mais si nous allons voir de plus près, vous voyez, ce sont de gros pixels. Et si j'agrandis mon dessin, je fais édition, changer la résolution de l'image, je le fais de 100 sur 70, je fais OK. Regardez, lorsque je veux faire un poster ou une affiche, lorsque je l'agrandis simplement, je n'ai pas un trait bien lisse, comme sur le calque de vecteur. Ça veut dire que mon calque de correction, ici, est un calque de pixels. Donc, lorsque je vais l'agrandir, ça ne va pas être très esthétique, très beau. Moi, ce que je veux, c'est avoir un trait aussi lisse que mon calque de vecteur. Nous allons trouver une solution. Je vais mettre mon calque en vert, puisque maintenant, je sais qu'il s'agit d'un calque de pixels. Et je le fais disparaître. Je vais revenir en arrière, à une petite taille. Et bien sûr, comme je suis revenu en arrière, je vais afficher de nouveau que c'est un calque de pixels, et je vais refaire le trait à côté pour que nous puissions comparer. Voilà. Je le fais disparaître pour l'instant. Pour faire une ombre sur tout mon personnage, je vais tout simplement créer un nouveau calque de vecteur. C'est ici. Je le mets en dessous de mon trait, et je vais le mettre en rouge pour bien comprendre que c'est un calque de vecteur. Je vais l'appeler ombre. Et ensuite, je vais tout simplement aller chercher une sélection. Je vais mettre la mise à l'échelle de la zone A2. Une, deux, pour pouvoir déborder sur le trait. Je vais tout près. Vous voyez, comme dans le tuto précédent, cela va permettre en fait à la couleur de se glisser sous le trait. Je vais sélectionner toutes les surfaces blanches du fond. Je regarde que j'ai bien tout sélectionné. Je vérifie. Et je vais aller dans Sélection, Convertir en zone sélectionnée. Et je vais faire disparaître le tout ici. Ainsi que l'ancrage. Je vais faire une sélection de la silhouette pour pouvoir en faire un masque. Mais attention, cette fois-ci, je vais mettre la mise à l'échelle de la zone A0. Car si je la mets à 2, en fait, ça va déborder de 2 sur la zone de sélection. Et ce que nous avons fait précédemment n'aura servi à rien. Donc je sélectionne. Voilà. Tout est sélectionné. Je vais sur mon calque ombre et j'applique un masque. Comme vous voyez, maintenant, il apparaît ici. Et je vais pouvoir travailler mes ombres sur mon personnage. Vous avez compris, en fait, qu'ici, ce calque est pixelisé, en fait. Donc, je le mets en vert. Je fais réapparaître tous les calques. Je fais disparaître ma zone. Et je vais maintenant pouvoir faire une ombre avec un trait vectoriel. Donc, je vais aller chercher ma plume ici. Et je prends une couleur sombre. Le brun ici, par exemple. Je prends une plume d'une taille de 60. Et évidemment, je vais sur le calque. Non, pas sur le masque, mais à l'intérieur du calque ici. Et je vais tracer mon ombre. Je vais même la faire un peu plus petite. Oui, voilà. et je trace mon ombre dans la sélection. Sous le pochoir. Voilà. Voilà. Une fois qu'il est tracé, ce que je fais, c'est que je vais chercher l'outil pour corriger mes lignes vectorielles. Puisque vous voyez qu'ici, j'ai dépassé un peu. Je vais simplifier ma ligne pour que mon trait soit le plus propre possible. Et ensuite, tout simplement, je vais travailler ma ligne. Par exemple, ici, je peux faire redescendre mon trait. Voilà. Comme ça. Et ici, j'ai vu qu'il y avait une ouverture. Donc, voilà, je remplis ma forme. Et voilà. Ce que je peux faire également, c'est, vous le savez, je peux gommer. Donc, je vais aller chercher le transparent et je vais simplement chercher ma plume et je peux affiner ma ligne ici. Voilà qui est fait. Et donc, l'ombre, comment je vais l'obtenir pour avoir la même chose que mon calque de correction ? Je vais aller simplement ici dans opacité et je vais réduire pour que mon brun devienne bien clair et très proche de l'ombre que j'ai réalisé sur mon calque luminosité contraste. Maintenant, nous allons aller vérifier si effectivement je vais avoir un trait plus net ici ou pas. pour ça, je vais dans édition, je vais dans changer la résolution d'image, je la mets à 100, je fais OK, regardez bien ici, mon trait est bien net sur ma surface d'aplat puisque c'est un trait vectoriel comparé au calque de correction où le trait était vraiment pixelisé. Donc, vous voyez qu'il est possible de faire une ombre. C'est une méthode juste différente. Je vais revenir en arrière, ctrlz, donc au petit format de 21 sur 14, je fais disparaître mon calque de correction puisqu'il ne me met plus utile. Voilà. et je vais terminer en fait toutes les ombres sur mon personnage. Nous allons revoir tous les points. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'aller dans sélection, regarder la mise à l'échelle de la zone dans la propriété de l'outil et le mettre à deux. Ensuite, avec la baguette de sélection, vous mettez sur sélectionner en plus et vous sélectionnez tout le fond. Une fois que tout est sélectionné, vous allez dans Sélection, Convertir en zone sélectionnée et ensuite, vous faites disparaître tous les autres calques. Vous retournez chercher votre baguette de sélection, vous retournez dans les propriétés de l'outil, dans la mise à l'échelle de la zone et vous la remettez à zéro. Ensuite, vous vérifiez toujours que vous êtes sur Sélectionner en plus. Vous sélectionnez tout l'intérieur ici de la silhouette. Vous créez un nouveau calque de vecteur et vous créez un masque dessus. Ainsi, vous avez le pochoir du personnage. Ensuite, vous allez sur le calque ici et vous faites tout réapparaître. je vais faire disparaître la zone de sélection et je vais pouvoir aller chercher une plume, une couleur plus foncée comme le brun et vous allez pouvoir travailler votre ombre. un conseil que je vous donne c'est d'aller dans l'outil de vecteur pour corriger la ligne de prendre simplifier la ligne vectorielle ainsi vous aurez un trait beaucoup plus net et ensuite de rectifier un peu de votre ligne pour qu'il n'y ait pas de trou dans votre surface puisqu'il s'agit d'une ligne. Et ensuite, vous allez dans opacité et vous pouvez descendre l'opacité et vous aurez ainsi une ombre qui sera lisse puisque c'est un trait vectoriel dans la zone de couleur. J'espère avoir été assez clair et assez précis je vous dis bon travail amusez-vous bien et à bientôt pour le prochain tuto. et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ...